À propos de la multiplication des nombres naturels, une multiplication s'écrit soit avec une croix, soit avec un point. Nous allons effectuer cette multiplication-là et ce, par calcul écrit. Le plus simple, c'est d'écrire le plus petit des deux nombres en dessous du plus grand. Commençons maintenant la multiplication. 6 x 5, ça fait 30. Le chiffre d'unité de 30, c'est-à-dire le 0, on l'inscrit là. Et le chiffre des dizaines, 3, on le reporte là, comme ceci. Ensuite, 6 x 4, ça fait 24. Plus ce 3-là, ça fait 27. Le chiffre d'unité de 27, c'est-à-dire le 7, on l'inscrit là. Et le chiffre des dizaines, on le reporte là. En même temps, on a barré le 3 parce qu'il a déjà servi. Ensuite, 6 x 3, ça fait 18. Plus ce 2-là, ça fait 20. Le chiffre d'unité de 20, on l'inscrit là. Donc là, on inscrit le 0. Et le 2, on le reporte là. En même temps, on a barré le 2 précédent parce qu'il a déjà servi. Ensuite, 6 x 7, ça fait 42. Plus ce 2-là, ça fait 44. Voilà. Continuons avec ce 2. 2 x 5, ça donne 10. Le chiffre d'unité de 10, c'est-à-dire le 0, on le décale d'une place vers la gauche. Donc, on l'inscrit là. Et le chiffre des dizaines, on le reporte là. Ensuite, 2 x 4, c'est 8. Plus ce 1, ça fait 9. 2 x 3, c'est 6. Le voilà, c'est 6. Et 2 x 7, ça donne 14. Ensuite, ces deux nombres-là, nous allons les additionner. 0 plus ce 0 qu'on n'a pas écrit, ça donne 0. 7 plus 0, ça donne 7. 0 plus 9, c'est 9. 4 plus 6, c'est 10. Le chiffre d'unité de 10, c'est-à-dire le 0, s'inscrit là. Et le chiffre des dizaines, là-haut, comme ceci. 1 plus 4 plus 4, ça donne 9. Et 0 plus 1, ça fait 1. Donc, comme réponse de cette multiplication, nous avons trouvé le nombre 190 970. Les deux nombres qu'on multiplie s'appellent les facteurs. Et la réponse d'une multiplication s'appelle le produit. Nous pouvons maintenant nous exercer en effectuant beaucoup de produits par calcul écrit et en vérifiant la réponse au moyen de la calculette par cette touche fois. Regardons maintenant quelques propriétés de la multiplication dans Z. Partons de cet exemple-là. 2 x 3, c'est égal à 6. Mais 3 x 2, c'est aussi 6. Et par conséquent, 2 x 3, c'est la même chose que 3 x 2. Donc, dans une multiplication, on peut permuter les facteurs. Cette propriété n'est pas seulement vraie pour 2 et 3. Elle est vraie, en fait, pour n'importe quel nombre naturel. Donc, les mathématiciens aiment bien de généraliser une telle propriété en utilisant des lettres. Imaginons ce tiroir qui porte le nom A et dont le contenu, pour notre exemple, c'est 2. Un deuxième tiroir s'appelle B et le contenu, c'est, dans notre exemple, le 3. A x B signifie donc, en fait, 2 x 3. Peu importe le contenu du tiroir A et le contenu du tiroir B, A x B signifie toujours le contenu numérique de A x le contenu numérique de B. Donc, pour écrire cette propriété, nous écrivons Pour n'importe quel nombre A et B, élément de l'ensemble N, donc pour n'importe quel nombre naturel A et B, on a A x B est égal à B x A. Et cette propriété s'appelle commutativité. Par conséquent, la multiplication des nombres naturels est commutative. Regardons maintenant un deuxième exemple. Dans ce produit-là, les parenthèses signifient, il faut d'abord calculer ce qui est entre parenthèses. Donc, pour faire ce calcul, nous calculons d'abord 2 x 3. 2 x 3, c'est 6. Et ensuite, on multiplie ce produit par 4. 6 x 4, ça donne 24. Dans ce produit-là, les parenthèses se trouvent ici et elles signifient qu'il faut d'abord calculer ce qui est entre parenthèses. Donc, d'abord, nous calculons 3 x 4, c'est-à-dire 12, et seulement après, on multiplie par 2. 2 x 12, ça donne 24. Donc, ce calcul-là mène vers 24, et ce calcul-là aussi. et par conséquent, 2 x 3 x 4 est égal à 2 x 3 x 4. On peut apparemment glisser les parenthèses vers la droite. Et cette propriété n'est pas seulement vraie pour 2, 3 et 4, elle est vraie pour tous les nombres naturels. Donc, on a besoin d'un troisième tiroir qu'on appelle C et dont le contenu pour notre exemple est égal à 4. Le mathématicien écrit en général, pour n'importe quel nombre naturel A, B et C, on a 1 x B x C est égal à 1 x B x C. Et cette propriété de pouvoir glisser les parenthèses s'appelle associativité. Par conséquent, la multiplication des nombres naturels est associative. Merci. Merci.